Maman ! Je suis dans la vidéo ! Non, je suis à la télé ! Allez Léo, c'est parti ! Je me présente, je m'appelle Léo, je suis un ami de Quentin et Baptiste, et aujourd'hui, tous les trois, on va vous présenter comment faire un podcast, donc comment est né le projet de Baptiste et Quentin. Pour commencer, tous les deux, ça date pas d'hier ? Non, c'est vrai. Vous êtes amis avant tout ? Oui. Vous connaissez depuis belle lurette ? Belle lurette, exactement. Dites-nous en plus sur votre amitié. Depuis le collège, on est très très potes, on discute beaucoup tous les deux, ça joue un rôle de fou dans notre processus créatif et notamment dans le podcast, collège, puis lycée, et après on s'est redécouvert surtout, enfin lycée, on a commencé à beaucoup, beaucoup discuté. Après le deuxième confinement, vous vous voyez un peu, et vous évoquez le sujet d'un podcast, d'un projet commun ? C'est ça. Exactement. En fait déjà, il faut savoir qu'avec Quentin, on discute depuis longtemps en vrai, de plein de projets différents et tout, des trucs qui n'ont pas du tout vu le jour, des trucs qui ne sont pas à fou. Ouais, des trucs comme ça quoi. D'autres trucs qui sont, voilà. Et donc là, c'était un peu resté comme ça, et puis petit à petit on en parle, et après il y a un événement qui arrive, qui fait qu'on se dit ok, on y va. Ouais. Et cet événement là, c'est du coup moi qui vais voir Baptiste, il lui dit, cette phrase, je lui dis que j'ai besoin de faire ce podcast. Tu as besoin genre. Ouais. Que tu ressens au fond de toi, tu ressens le besoin genre. Pas que mes études ne me plaisaient pas. Mais j'avais l'impression que c'était pas suffisant par rapport à ce que moi je voulais faire un peu dans ma vie, et j'ai l'impression qu'il y avait un vide. Et j'en parle à Baptiste, parce que lui il t'a fait déjà dans la vidéo depuis longtemps, lui il était déjà dedans depuis la troisième. Ouais, 15 ans à peu près. Donc il avait déjà évidemment du matos, il avait déjà évidemment des idées, il avait déjà réalisé des trucs tu vois. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu me dis Baptiste à ce moment-là ? C'est mon frère à ce moment-là qui me dit, j'ai besoin de faire un truc moi, s'il me dit ça je suis obligé. Et puis en plus j'en ai envie, c'est pas comme si je n'en avais pas envie. Donc je lui dis oui, on y va, on y va direct. T'as cette envie-là aussi de base avant qu'il t'en parle. Ouais, mais tu vois, on a tous les deux cette envie-là, on en parle un petit peu et tout, et il y a un moment où il me dit, là j'ai envie qu'on le fasse. Et là je lui dis mais, si t'en as envie et si t'en as besoin, enfin non c'est pas une envie, c'est vraiment un besoin. Ouais. Il m'a dit j'ai besoin qu'on le fasse, j'en ai besoin. Ok ouais. Donc je lui ai dit bah, on y va, on fonce. Ok ouais. Et donc là, vous vous êtes mis d'accord, vous avez votre projet en commun, vous dites que voilà, vous avez la même volonté au final. Et euh, quelles sont vos premières idées ? Qu'est-ce que vous voulez faire comme projet ? C'est quoi ? On a eu une longue période, on a commencé à écrire un peu le postulat de base du format, on a commencé à écrire des thématiques qu'on aimerait aborder durant le podcast, des choses qui étaient vraiment plus liées à de la socio-philo, au début. On était loin encore de la créa, de ce que les gens ont pu voir après, parce qu'on a reçu énormément d'artistes finalement dans la saison 1, et j'espère qu'on en recevra plein plus tard, si on a l'occasion de faire une deuxième saison. Et du coup il y a cette période là où on commence à écrire, c'était très plaisant parce que t'avais vraiment l'impression de mettre en marche quelque chose, mais on était tellement loin de l'état final, on ne se rendait pas compte tellement, on s'était mis une deadline, on s'était mis une deadline genre en juin, donc après le couvre-feu, il y a eu une période de couvre-feu début de l'année. En juin on s'était dit on tourne le podcast. Ok. Non. C'est impossible. C'est impossible. Ouais jusqu'à. Donc ça c'est début 2021, première moitié 2021. C'est ça. En gros. Tu vois à ce moment là, on avait déjà fait une espèce de planning prévisionnel, où on avait dit on va avoir cette cam là, puis on en aura trois, et puis on aura tel micro et tout. Et en fait, à ce moment là, c'était pas possible. C'était pas possible. Et donc, et donc fallait que nous, on arrive à matcher émotionnellement, avec le fait que bah, on s'était mis une deadline, et elle est pas respectée. Donc comment tu fais à ce moment là ? C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais, malgré que nous, on s'était fixé une deadline, qui était beaucoup trop tôt, je pense que ça reste hyper important, de se fixer des deadlines, sur des projets comme ça. Parce que sinon en fait, t'avances pas, et tu ralentis, et tu finis par stagner en fait. Ouais. Et puis, on était ok finalement, avec le fait que cette deadline là, on le savait au fond. Ouais c'est ça. Et puis en fait, on a eu des échecs, très formateurs avant, qui nous ont permis de nous rendre compte, qu'un projet avorté, ou retardé, c'est compliqué, ça peut être impactant, mais on s'en sort derrière. C'est drôle, c'est pas grave, à une seule condition, c'est que tu continues. Parce que si t'arrêtes, là c'est grave. Soit c'est grave, soit c'est que finalement, t'avais peut-être pas envie de faire ce projet là complètement. Et a priori, si on a fait la saison 1, et que là, on est là autour de cette table, et que, si Dieu le veut, il y aura une saison 2. Ouais. C'est que, ce projet là, il nous tient vraiment à cœur, et qu'il est important pour nous. Ouais, je vois. Ok. Donc on arrive en juin, on arrive à Deadline Looper. Merci de le rappeler. Super. Sympa. Et, et là, vous avez, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait renaître un peu le projet ? L'été, la plage, les fêtes. Ah ouais. Non, en vrai, je pense que c'était un peu une, du coup, on a passé par une période un peu d'ennui. Ok. Pendant les vacances, quand je dis ennui, c'est juste qu'on a profité de notre vie, on n'a pas vraiment travaillé sur le truc, juste à trotter dans notre terre. Oui, c'est ça. On en parlait. On en parlait tous les deux. On continuait de se voir beaucoup, parce que aussi, on bossait sur d'autres trucs en même temps, en parallèle, etc. Et à un moment, on était en vacances du coup, à Lille. Ouais. On s'est posé dans une banlieue de Lille, dans la campagne, on s'est posé avec la voiture, dans la campagne, et on s'est mis en tête de faire un épisode pilote. Ouais. Un épisode pilote qu'on avait tourné avec nos amis de la Normandie, avec qui on partait nos vacances juste après. OK. Et la thématique de ce pilote a amené le nom. Ouais. Le nom du podcast. Déjà, il faut savoir que on se dit, OK, on va faire un épisode pilote, parce que, comme projet avorté, on se dit, il faut au moins qu'on ait une vision de à quoi ça pourrait ressembler. Il faut qu'on puisse tirer des enseignements d'échecs ou de réussite. Enfin, il faut qu'on tire des enseignements pour que la saison 2, la saison 1 du coup, parce qu'à ce moment-là, il est question de faire la saison 1 vraiment, puisse se faire quoi. Ouais. Et c'est quoi, du coup, votre idée à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, on voulait parler de quelque chose qui nous plaisait. C'était les moments de vie. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire les moments dans lesquels tu partages quelque chose avec des amis autour d'une activité, d'un voyage, de ce que tu veux, où juste tu passes un moment tellement fort, humainement, que du coup, tu t'évades et tu fais abstraction du reste. D'où évasion, abstraction, abstraction. L'abstraction. Voilà. D'accord. Et c'est là d'où vient le nom. Et après, du coup, on décide de tourner ce premier épisode pilote. Ouais, vous vouliez voir ce que ça donne. Voilà. De le faire, quoi. Parce que vous n'avez rien fait en termes de podcast avant. Absolument pas, tu vois. Et on fait cette expérience. Le seul truc que vous avez fait, c'était quoi ? C'était discuter entre vous, en fait. Oui, c'est ça. C'est discuter entre nous et moi. C'était la base de ça. Donc, vous vous êtes dit, c'est un truc qu'on aime bien. C'est un truc dans lequel on est assez... Enfin, on est éloquent. On arrive à avoir des vraies discussions, longues, réfléchies, etc. Donc, pourquoi pas le mettre en image, quoi ? Voilà. Exactement. Effectivement, le seul truc qu'on savait faire, c'était mettre en image. Ouais. Et du coup, on fait ce premier épisode et on a retiré plusieurs enseignements de cet épisode-là. Ouais, c'est vrai, c'est quoi ? Le premier enseignement, c'est que cette, c'est beaucoup trop haut. Ouais. On a vu que ça vous a plu. Et en vrai, nous, ça nous a fait un bien fou. On s'est dit, ok, si on a réussi à les faire kiffer ce moment-là, c'est-à-dire que les invités qui vont venir potentiellement, ils vont kiffer ce moment-là aussi, tu vois ? Oui, et je pense que ça nous a donné aussi l'envie et la motivation nécessaires pour nous dire, ok, il faut créer un cadre qui soit cool. Et voilà. Donc, ça, c'est des enseignements pour plus tard, pour la partie tournage et pré-production. Ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Et vous, vous vous sentez comment par rapport à vous-même ? Qu'est-ce qui, pendant le tournage de notre podcast, le tournage qu'on fait avec des téléphones et des lumières, etc. Est-ce que vous vous trouvez bon même ? Enfin, en fait, le cadre est différent d'une simple discussion sur la caméra, etc. Donc, vous vous dites, est-ce que vous vous trouvez bon ? Est-ce que vous vous trouvez... Enfin, bon, je ne sais pas si c'est le terme bon, mais est-ce que... Est-ce qu'on est fiers de nous ? Ouais, voilà. Est-ce que vous trouvez que ça peut donner quelque chose, vous, à la caméra, en train de faire un peu... Qu'est-ce que vous êtes capable d'intéresser les gens, de tenir quelque chose, quoi ? Je pense qu'on ne se pose pas trop la question. J'avoue de ouf. En fait, si on ne se pose pas trop la question, on est juste content que ça a bien marché et qu'il y a eu une discussion un peu intéressante quand même découlée. La performance à nous deux, en vrai, elle était très secondaire. À ce moment-là, tu vois, on était plus en mode, ils ont passé un bon moment, ce qu'on en a découlé, bon, ce ne sera pas exploitable parce que ça a été fini à l'iPhone, il y a eu des coupures, donc voilà. Mais on a passé un bon moment, l'exercice s'est bien passé. Ouais. C'est tout. Tu vois ? C'était plus ça l'approche qu'on avait vis-à-vis du truc. Et même, on avait fait un débrief après, je crois, une semaine après, du truc en mode, les points positifs et les points négatifs, et à aucun moment, on ne parle de nos perfs individuels ou en mode, est-ce qu'on a bien drivé le truc ou pas, non. Ouais, vous ne dites pas ça, ok. Non, on savait juste, le seul truc dont on était fiers pour nous-mêmes, c'est l'écriture et le fait qu'on ait créé un plan. Et ça, c'était trop fondamental. D'accord. Et à ce moment-là, donc après l'été, vous vous retrouvez, et comment avance le projet ? Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là ? On revient, et puis comme on a un peu laissé traîner le truc, on se dit, oh mais là, il faut y aller quand même, je veux dire. Il faut s'y remettre. Il faut qu'on la fasse cette saison. Et c'est en se remettant dans le truc, dans le bain et tout, on revoit tout ce qu'on a écrit. Et là, on se rend compte que, en fait, parce que ça devient de plus en plus réel pour nous, ce qui est le podcast. Donc, on arrive de plus en plus à se projeter là-dedans. Et donc, en fait, en se projetant, on se dit, oula, est-ce qu'il y a des trucs dont on a envie de parler ? Est-ce qu'on a envie d'être, justement, ce que je disais par rapport à tout à l'heure ? Est-ce qu'on a envie d'être aussi, de parler autant de nous-mêmes et de notre vie presque privée ? Et voilà. Et durant cette période-là, on a commencé à faire un léger glissement, en fait, vers des thématiques qui nous plaisaient plus. Et du coup, on s'est détaché un peu du côté un peu sociophilo qu'on avait de base, vers quelque chose de plus art, processus créatif. Et c'est pour ça que, en fait, dans le podcast, tu retrouves, je crois, quatre podcasts, cinq, qui parlent de ça, qui parlent d'art. Par rapport à ce changement d'idées, il y a un truc aussi qui est important. C'est effectivement art, processus créatif et tout. Ouais. C'est vrai. Mais surtout, le truc est d'ailleurs, c'est la bio de notre chaîne. Si quelqu'un l'a déjà lu d'ailleurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la bio de notre chaîne ? Qu'est-ce que c'est la bio de notre chaîne ? L'art comme révélateur du réel ? Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. C'est exactement ce que je voulais te demander. Ah pardon. Je t'ai coupé. Non mais ça tombe bien, on parle de la même chose. Mais ouais, c'est ça, c'est bien de parler de processus créatif et tout, c'est chouette. Mais pour nous, ça a une vraie valeur de révélateur du réel. Mais vraiment. C'est-à-dire que, quand tu vas voir, enfin tu vois, à Grèce antique, tu parleras de la catharsis, mais il n'y a pas que ça. ça nous permet de mettre en perspective des choses qui se passent dans le monde et de le faire de façon ludique. Ça permet de toucher autre chose que la raison. Ça permet aussi de toucher la raison. Mais ça permet aussi de toucher les émotions. Et ouais, c'est hyper important parce que, moi personnellement, je crois fondamentalement dans le fait que l'art est très très important pour notre monde et pour notre futur. Je pense que c'est un truc qu'il faut pas perdre en fait. D'accord. Pas négliger. C'est hyper important d'avoir des artistes, des artistes où on les appelle comme on veut, des distraits ou voilà, qui regardent le monde avec un autre regard et qui fournissent d'autres possibilités. D'accord. Pour moi, c'est ça un artiste. C'est quelqu'un qui fournit des possibilités. Et le podcast du coup s'ancre pour nous totalement là-dedans parce qu'on vient parler de processus créatif, mais on vient aussi parler de problématiques réelles. Et les processus créatifs de nos invités s'ancrent dans le réel. Et c'est ça pour nous en fait, la vraie valeur ajoutée du podcast quoi. C'est qu'en fait, on parle pas juste d'art, on parle pas juste du dernier album que vient de faire mon prof de batterie tu vois. On va venir essayer de comprendre pourquoi il a été amené à faire de la musique. Ah ok, c'est pour ça, c'est parce qu'il a grandi dans une famille où la musique avait une place importante tu vois. D'accord, ok. Donc c'était ça un peu l'idée au final qui a... C'est l'idée qui se fixe. Ouais c'est ça, c'est l'idée qui s'est fixée et qui a suivi sur vos podcasts de la saison. C'est ça. En fait l'idée c'était, fallait que le podcast nourrisse notre art derrière. Notre art. Voilà. Fallait que le podcast nourrisse nos projets derrière. Ok. Fallait que ce soit une source pour nous de connaissances aussi. et pour nous et du coup pour les autres puisque c'est... Si ça avait été que pour nous on aurait juste discuté avec les gens mais là on a décidé de le partager. Je capte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels ont été vos choix dans la réalisation pour votre podcast ? Nous on est parti sur une caméra par invité. Ok. Enfin, une caméra pour l'invité, une caméra pour Quentin, une caméra pour moi. Alors nous on voulait mettre une ambiance chaleureuse. Ok. Donc on s'est dit c'est ce qu'on veut que ça dégage. C'est un truc très intimiste où on a l'impression d'être avec ces personnes là pendant la discussion. Oui très proche, d'où le plan serré. Ça nous a posé un certain nombre de problèmes d'ailleurs. Donc à partir de ces choix là, Baptiste a essayé de faire une réal qui essaie de correspondre avec des contraintes techniques, des volontés artistiques et avoir un entre deux qui nous plaît quoi. La réal c'est ça, c'est essayer d'être pertinent. Il y a des moments où la réal c'est manipuler les gens pour qu'ils restent. C'est le cas quand tu regardes n'importe quelle émission de télé où il y a des plans de partout ou ça cut de partout. Bah ça c'est clairement juste pour t'empêcher de réfléchir, de respirer et te dire ok là tu vas être consommateur à fond. Moi c'était pas ma volonté dans le podcast. C'est peut-être une erreur parce que du coup ça fait que les gens restent peut-être moins longtemps s'ils ne sont pas happés par la discussion. Mais j'avais envie de quelque chose qui soit sincère. Et donc ouais d'avoir trois cams qui soient posées comme ça, ça me plaisait très bien. Et du coup qu'est-ce que vous avez mis en place pour trouver ça en fait ? Qu'est-ce que, à part les caméras, en termes de lumière, comment vous avez mis ça en place ? Déjà la première chose c'est que tu as une table, tu as trois micros sur la table. Tu as une caméra qui est disposée de sorte à ce qu'on puisse voir une personne sans qu'elle soit obstruée par la personne qui est en face et tout. Et après juste il y a les lumières qui sont derrière, en arrière-plan, pour permettre un petit peu de profondeur de champ. L'objectif est suffisamment ouvert pour que ces lumières paraissent un peu floues et qu'on puisse se détacher vraiment du décor aussi. C'était vraiment le cas sur le plan de notre invité, qui est le plus stylé de notre podcast. On l'invite chez nous, il faut qu'il soit stylé. Il faut qu'il soit bien. Et la seule problématique qu'on a eue par rapport à la mise en place, c'est que vu qu'on avait des plans très serrés, il fallait que tout soit au millimètre, genre il faut savoir un petit détail un peu amusant, c'est que les chaises étaient marquées au sol avec des gaffeurs, les micros aussi, enfin tout était genre là le micro je peux faire ça, ça ne gêne pas, je ne pouvais pas faire ça sur notre podcast. Et pareil je ne pouvais pas me balancer ou quoi que ce soit. Ok d'accord. Oui et par exemple on a eu des invités qui sont très très grands par rapport à nous, pas qu'on soit petits mais il y en a des gens qui font un mètre quatre-vingt dix, un mètre quatre-vingt dix. Pour Martin et Antoine. et Martin ils sont hyper grands et donc tu vois tout simplement là on est en train de préparer le setup etc, toi t'es comme ça, t'es posé, tu regardes ton tel ou t'es en train de discuter voilà, t'as pas la même posture que pendant le podcast. Ouais c'est sûr. Et du coup pendant le podcast, au moment où le podcast commence, tu te grandis t'es tu vois, et ça fait qu'il y a plein de petits trucs qui nous ont posé des problèmes derrière. Ok je vois. Mais c'était quelque chose qui a été fait de façon très minutieuse quand même. Moi pour y avoir participé c'était quelque chose. En tout cas Baptiste et Alexandre ont fait un taff monstrueux là-dessus parce que c'était vraiment pas ça. Ok ok ok. Et en vrai vous pensez ça vous a pris ? En tout le podcast ça vous a coûté à peu près combien vous pensez ? En fourchette de petits ou des deux ? Petit curieux hein. Non mais pour donner une fourchette, une idée aux gens quoi. C'est important. C'est simple hein tu sais, une caméra ça coûtait à l'époque en tout cas quand on les a achetés 2000-2500 euros. Ouais. Il y en a du coup on en a acheté deux. Ouais. Là maintenant on a réinvesti dans une troisième. Donc pour le podcast saison 1 on est à entre 12 et 15 000 facile ouais. Ok. Pour le tournage c'est-à-dire que ça ne tient pas en compte le prix de l'ordinateur pour monter. Ouais bien sûr. Ouais. Mais c'est ça, l'ordre d'idée ouais. D'accord d'accord. Mais après c'est un projet qui peut se faire si tu loues tout le matos. C'est-à-dire que si tu penses faire qu'une seule saison par exemple, t'as pas du tout besoin de dépenser autant d'argent. Ouais. Et les choix artistiques font que tu peux dépenser moins. Ok ok. Ouais. Mais du coup à ce moment-là, donc tout ça c'est un coût. Ouais. Donc vous devez acheter tout ça. Qu'est-ce qui, comment ça s'est passé en termes de prix, comment vous avez trouvé les fonds, est-ce que vous avez trouvé ça, je sais pas, est-ce que ça vous a surpris en termes de prix, est-ce que, dites-moi tout. L'achat a ancré le projet dans le réel tout de suite. C'est-à-dire que genre tu passes d'une idée sur des doc words et tout. L'argent comme révélation du réel. Exactement. L'argent comme révélation du réel. Exactement. Et genre ça s'est inscrit directement dans maintenant on rigole plus quoi, t'as investi dedans donc tu vas aller au bout de ton projet. Ok. Et c'est un message que je crois c'est Bébé Jacques qui dit ça dans une de ses interviews, c'est en mode faut que t'investisses sur toi-même. Ouais c'est clair. Si tu crois pas en ce que tu fais, investis sur toi-même avant de demander est-ce que les gens investissent sur toi. Ok. Du coup à partir du moment où t'achètes du matos, t'investis sur ton travail et sur tes heures de travail après. Et du coup tu mets une pression un peu. Et du coup tu mets une pression mais du coup tu bosses. Ouais. Et ça a été en tout cas le premier truc tu vois. Ok ouais. Après les achats il y a plusieurs choses qui nous ont marqué. Evidemment moi j'étais beaucoup moins conscient des prix que Baptiste qui lui était déjà dans le milieu depuis bien longtemps. Ouais. Donc j'étais surpris du prix mais si en fait c'était cher c'était surtout pour une raison c'est qu'on voulait faire quelque chose de quali quoi. Oui c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on aurait pu aussi se dire et c'est un choix comme un autre. On aurait pu se dire on prend trois iPhone comme on l'a fait quand on a fait le pilote. Ouais. Et c'est ok. Ouais. Et en vrai c'est ok. C'est juste que nous les exemples qu'on avait font qu'on voulait faire un truc qui était vraiment propre au niveau visuel. Le fait que moi j'ai bossé sur d'autres projets avant faisait que je voulais pas faire un truc moins quali que ce que j'ai déjà fait. Ok. C'est toujours l'objectif, enfin moi en tout cas c'est l'objectif que je me fixe à chaque projet c'est que visuellement ce soit toujours plus pertinent. Au moins plus pertinent ça veut pas dire qu'il faut forcément qu'il y ait une plus grosse cam, qu'il faut qu'il y ait plus grosse lumière, qu'il faut qu'il y ait plein de moyens c'est pas ça que ça veut dire. En plus ça crée un cercle vertueux, tu crées toujours, en tout cas mieux t'essaies de toujours te pousser. Oui c'est ça, de te pousser vers quelque chose de pertinent en fait. C'est ça. Du coup pour répondre plus spécifiquement à ta question comment ça s'est fait bah on avait un peu d'argent de côté, de travail qu'on avait fait, de stages etc. Et on a mis un peu nos économies là dedans. Ouais. Et je pense que c'est important que les gens gardent ça en tête. C'est que… Qu'on est à perte tu veux dire ? Ouais qu'on est à perte ouais exactement qu'on est à perte. Non non qu'ils gardent en tête que si tu mets de l'argent dedans, ce sera pas perdu en réalité. De toute manière c'est un passage obligatoire. Ouais. En fait c'est ça, c'est que si tu veux faire un projet qui… un vrai projet important, t'auras forcément besoin de mettre de toi-même, pas forcément de l'argent mais t'auras besoin de mettre de toi-même dedans à fond quoi. Il faudra faire des compromis quoi. Après le choix que nous on a fait mais qui est particulier, d'ailleurs pas forcément à l'exercice du podcast broadcast, mais l'achat c'est pas un choix qui est courant en fait dans le milieu audiovisuel. Ouais. Les gens achètent très peu en fait en réalité ils ont ou alors t'achètes une cam ou t'as quelques objectifs comme ça qui sont… voilà. Mais de manière générale les gens louent beaucoup. Vous avez loué vous ? On a loué une caméra mais parce qu'on avait déjà deux fois la même caméra et qu'il nous a fallu une troisième. Donc on a un petit peu loué mais pas énormément, on a loué sur d'autres projets. En tout cas pas sur le podcast. Ouais. Sur le podcast quasiment tout a été acheté ou prêté par Alexandre Aldaver qui était le directeur photo et chef élec et qui a beaucoup beaucoup… Qui nous a vraiment accompagné sur le projet énormément et qu'on remercie beaucoup. Et donc ouais… Donc ouais pas l'allocation parce qu'en fait nous l'idée c'est qu'on a plein de projets autour et qu'on crée une structure qui est censée produire d'autres projets autour de nous. Et donc louer à chaque fois quand t'es pas sûr d'avoir des rentrées financières c'est un gouffre quoi. Alors que là au moins on a pas cette peur là. C'est-à-dire que ouais on a dépensé les sous mais c'est parce qu'on les avait. Parce qu'on a bossé certes avant mais on les avait et du coup on se met pas dans la sauce nous tout le temps à chaque fois à se dire… Putain il va falloir qu'on reloue ça, il va falloir que… Ouais… On a un vrai matériel de base qui est suffisant pour faire… Ouais vous aviez des choses déjà, vous aviez du matos de base. Avant le podcast ouais. Avant le podcast ouais. C'est ça qu'il fait. Même en termes de… pour le montage etc. T'avais un frérondi, t'avais quelque chose… J'avais un PC, j'avais tout… Ouais voilà. Ok. Pour le podcast il vous a fallu un lieu. Ouais. Oui. Qu'est-ce que… Comment vous avez trouvé ? Où est-ce que vous êtes allé ? Qu'est-ce qui… C'était quoi le… Bah c'est important que t'en parles parce que c'est une grosse problématique quand tu te lances dans des projets audiovisuels c'est de trouver un lieu c'est pas… C'est pas si simple qu'on le pense. C'est franchement c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de gens de ce milieu là qui pareil louent des lieux en fait. Ouais. Parce que t'as pas le choix. Si tu veux trouver quelque chose qui te plaît vraiment ça va être compliqué. Et du coup on a… C'est quoi les problématiques que vous aviez par rapport au lieu genre vous pouviez pas tourner chez vous ? C'était quoi la… Pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui… Déjà il te faut de la hauteur sous plafond pour la lampe qui est au-dessus de nous. Donc ça, ça retire déjà un certain nombre de lieux. D'accord. En plus de ça il faut de la profondeur derrière toi. Pour qu'on ait ce petit… Derrière et devant parce qu'il faut qu'il y a la caméra là mine de rien tu vois. La caméra qui nous filme elle est à 3 mètres de nous. Ouais. Ouais c'est ça il fait de la place. Donc on a pas tous chez nous, en l'occurrence nous on a pas chez nous des pièces suffisamment grandes pour que… Et c'est un lieu que tu peux amener… Enfin faut que tu puisses l'aménager un minimum quoi pour que t'aies un décor quoi. Ouais ouais clairement. Il y a des lieux dont tu peux pas faire ça. Ouais ouais. Et on a eu la chance que Baptiste soit du coup en contact avec du coup Alexandre Aldaver qui nous a mis à disposition son studio. Ok. Donc son studio, du matos. Ouais ils ont… Grand merci parce qu'il a été monstrueux. Ouais ouais. À ce moment là il nous a sauvé un peu la vie parce que sans ce lieu là c'était très compliqué quoi. Voir impossible. Enfin en tout cas… Ok. Là on est satisfait du visuel sans son lieu et sans lui. Et sans ses compétences d'ailleurs parce que… Ouais parfait. Voilà. Ok. C'était impossible. Voilà. Et du coup ces épisodes ? Ouais. Alors moi j'aimerais bien que vous me racontiez peut-être des anecdotes de tournage, ce que vous avez fait, etc. Il faut qu'on dévoile les choses. Ouais racontez-nous un peu vos tournages. Déjà il y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'effectivement nous on fait une session de tournage. Ok. Parce que pour que financièrement ce soit moins coûteux, on est obligé de faire une session de tournage. Déjà sinon tu prends… Forcément. Enfin voilà. Le lieu il n'est pas disponible à de Vitam et d'un âme, à l'expo qui bosse en dehors du moment où il nous aide. Oui forcément. Donc c'est une session et les épisodes on ne les a pas diffusés dans l'ordre où ils ont été tournés. Ouais. Parce qu'ils ont été tournés dans l'ordre dans lequel ça arrangeait les gens par rapport à leur planning en fait. Ou leur planning en fait. C'est surtout ça. Donc le premier qu'on tourne en réalité c'est Laurent Nakache. Ouais. C'est Laurent. Ok. Qui est du coup mon prof de batterie. Ouais. On l'accueille, Baptiste le connaissait pas, tout se passe bien, le feeling passe super bien et tout. Génial. Parce qu'il y avait un peu forcément de l'appréhension parce qu'on a reçu des invités qu'on ne connaissait pas tous les deux. Ok. Et du coup bah... Vous avez eu des discussions avec les invités avant le podcast ? Ouais. Hyper important. Tout le monde ? Tout le monde. En tout cas pas deux. Comment ? C'est à dire qu'on a forcément eu l'un de nous deux une discussion antérieure au podcast avec l'un de l'invité mais pas tous les deux des fois. C'est à dire que Laurent moi je le connaissais pas, je suis juste allé le chercher en voiture. Ouais. À la gare. À la gare. Là on devait le récupérer. Et on a discuté avec la voiture. Ouais. À ce moment là je me suis dit mais trop fort en fait le feeling passe trop bien. J'étais trop content. Et donc on arrive sur le set. Ouais. Et là par contre grosse désillusion pas par rapport à Laurent. Du tout. Mais parce qu'on commence à tourner et on est trop fiers de ce qu'on commence à tourner à ce moment là. Ouais. Et là il y a David, notre ingé son. Ouais. Qui nous dit les gars un problème au niveau du son j'entends qu'une personne. D'accord. Donc là nous on est en stress de enfin on se dit qu'est ce qui se passe. Ouais. Et là on connait pas notre truc. Potentiellement la semaine est niquée. C'est ça. Et en fait à ce moment là on a grave bossé notre image. Ouais. Etc. Nos podcasts et tout. Et le son j'avoue qu'on s'était dit c'est bon on va mettre trois micros. On met notre câble on le relie à la prise son et enfin c'est au calme quoi ça va être. Et donc ça marche pas. Et d'ailleurs j'espère qu'on va retrouver l'extrait où Baptiste reçoit ce truc là. Enfin à la nouvelle et sa réaction elle est juste exceptionnelle où il était en mode comment ça va ça fonctionne pas. Comment ça va. Comment on va faire. Il y a un problème là. Et bizarrement enfin bizarrement je sais pas comme un signe un peu du destin on recevait du coup un musicien. Et un musicien s'y connaît forcément un petit peu en son. Ok. Ou au moins des contacts. Et du coup Laurent. Il nous a régalé. Il nous a régalé et a appelé un de ses amis qui a réussi à régler le problème en trois minutes quatre minutes. On a pu relancer derrière et il nous a sauvé la maison. C'est vrai signe du destin parce que c'est le premier épisode avec n'importe quelle autre personne ça aurait pris du coup. Ah d'accord. J'en sais rien ça aurait pris du temps quoi. Du coup si ça se trouve ça aurait complètement décalé le planning. Peut-être que la personne n'aurait plus été dispo dans la merde. Et là on reçoit Vadim. Ouais. Qu'on avait rencontré. Enfin que moi j'avais rencontré avant et que j'avais présenté à Quentin. Ouais. Pour le coup avec Vadim on avait eu le temps de vraiment discuter de se voir avant et tout. Tous les trois. Avant de tourner ouais. Et le mec est trop fort. Enfin juste. Ouais ouais. Il est arrivé. Il était aussi à l'aise que nous si ce n'est plus. Il a pris notre place. Il nous a posé des questions sur notre podcast. Enfin ça a été un pur plaisir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le premier épisode. Parce que ça nous permettait aussi de poser les bases. Ouais ouais. De son projet aussi. Moi c'était mon préféré. Ah. C'est un plaisir. C'est lui. C'est vrai que c'est un des plus vivants je trouve ouais. Et il comprend tout de suite le truc. Le podcast. On en sort. On est trop content. Fiesta et tout. Ouais on se dit c'est insane. Enfin ça a visé. C'est génial. On était trop content. Et après on a reçu Antoine. Donc là teste encore différent. Recevoir un ami. Ouais. Parce que là les gens qu'on a reçu c'était des connaissances et tout. Enfin c'est des gens avec qui on s'entend extrêmement bien. Qui fait partie du groupe de Normandie. Donc qu'on connait très bien. Avec qui vous avez fait. Avec qui on a fait l'épisode pilote. L'épisode pilote. Exactement oui. Donc facile. Voilà. De toute façon là on avait chopé la formule quoi. Ouais c'est ça. C'est un peu ça. Là vous étiez dedans quoi. Ouais c'est ça. La partie celui d'Antoine. On avait plus trop de doutes en vrai. Le quatrième jour on reçoit Martin et Jean. Ok. Et donc Martin très bien. Martin ça s'est super bien passé. Faut savoir que Martin était un peu indélicat l'idée d'être filmé etc. Ouais. Et là pareil je trouve qu'on a fait un plutôt bon taf. On a réussi à le mettre à l'aise. En tout cas j'ai l'impression que l'épisode qu'on vous a montré. Ouais. On le ressent pas trop ce malaise de Martin. Enfin je trouve que ça va quoi. Il y a un vrai truc où il a réussi à oublier la caméra. Ouais clairement. Et à passer un super bon moment avec nous. Où c'était juste bah trois potes qui discutaient. Ouais et puis nous il nous dit euh. Enfin on lui dit en fait. On lui dit avant l'épisode on lui dit franchement. Ouais. S'il y a un truc qui va pas. Ouais. Si t'es pas à l'aise ou quoi. Ouais. On le diffuse même pas l'épisode. Ouais c'est ça. On le diffuse même pas et il y aura aucun soucis. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a dit à tous les gens qui avaient des doutes. Ouais. On leur a dit si l'épisode finalement ça te plait pas euh. Ouais ouais. Rien ne sortira y'a pas de soucis. Ouais ouais je cap. En fait c'est juste qu'il faut. Il y a un des vrais enseignements mais qui est pas vraiment l'enseignement pour nous. Mais en tout cas qu'il faut tirer quand tu fais un projet comme ça. C'est qu'il faut rester hyper humain avec les gens que t'invites. Il faut les amener, les accompagner. C'est hyper important. Forcément. Parce qu'eux ils donnent d'eux hein. Quand ils viennent. En fait mine de rien. Bah ouais ouais. C'est sûr. C'est super productif. Du coup, podcast d'après. Ouais. Jean. Jean. Avec lequel on bosse du coup et dont on produit son format. Ok. The Brainer, allez checker. Ouais. C'est très chouette. Sur le basket. Pour si vous aimez. Euh... Vous aimez. Je vous aime pas non plus. Non vrai The Brainer c'est très très chouette. Et donc on bosse avec lui et du coup on voulait parler un peu de notre processus créatif. Ouais. Et processus collaboratif. Enfin collaboration artistique. Et euh... Et là en fait on était en plein process créatif de son projet donc euh... Donc on a parlé de plein de trucs. Jean il est très très marrant donc on a fait que de rigoler et du coup on s'est retrouvé à un podcast. On était très content. Ouais. À la fin du podcast on a trop kiffé. Ouais. Et c'est au moment du montage mais je... Ça a été un enfer. Ça a été compliqué. Ouais. Parce que très décousu euh... Parce que beaucoup de blagues et en même temps parce que... Parce qu'en fait moi dans vos podcasts j'ai vraiment vu quelque chose de... D'assez différent entre euh... Par exemple le podcast d'Antoine et le podcast de... De Philippe. Bah le podcast d'Antoine on est plus sur une discussion entre potes. Une discussion euh... Voilà euh... Où euh... Il n'y a pas forcément un apport de connaissances euh... Énorme. Par rapport au monde etc. Mais euh... Alors que le podcast de Philippe là ça va beaucoup être... Enfin moi j'étais plus en train d'écouter Philippe euh... Raconter euh... Son métier. Son... Ouais ce qu'il faisait et tout. Ouais voilà des choses que je connaissais pas surtout en fait. C'est ça la différence. Et en vrai voilà j'ai plus vu cette dualité là dans vos podcasts. Un podcast plus... Enfin une partie un peu plus discussion et une partie un peu plus euh... Où bah euh... Le spectateur apprend quoi. Ouais. Et bah ça c'est dû euh... À l'écriture. Voilà. C'est ça. C'est en fait juste parce que les podcasts qui ont été amenés à être euh... Très euh... Comment dire euh... Intéressants ou enfin profonds on va dire. Enfin je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas plus complexes dans les thématiques abordées. Ouais. C'est des podcasts qu'on avait vachement plus écrits auparavant. Ok voilà. Sauf euh... Sauf euh... Sauf le podcast de Vadim. Oui. Qui peut paraître complexe. Mais qui est un peu un entre deux en fait. Ouais c'est ça. Ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu euh... C'est euh... C'est... C'est un peu ce qu'on vise euh... Mais en essayant de perdre moins le spectateur que ce qu'on a pu le perdre avec Vadim. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Oui. Qui ont eu du mal à s'y retrouver quoi. Ouais. Hum. C'est ça qui est assez... C'est assez tricky hein quand même l'exercice du podcast. Parce que d'un côté tu veux pas forcément avoir un truc forcément écrit. Parce que sinon ça devient un interview. Mais d'un autre côté il faut que t'aies ton fil conducteur pour être sûr que... Bah à la discussion... Tu sais mieux. Tu prends le spectateur, tu l'emmènes d'un point A à un point B qu'il ait appris quelque chose tu vois. Ouais bah oui complètement. Et ça c'est l'emmener de l'exercice le plus compliqué. Et il faut dans un temps divertir. Ah oui aussi. Et dans un temps euh... Instruire en quelque sorte. Ouais aider à ce que cette euh... C'est... Le divertissement ne t'empêche pas de... De... De révéler le... Enfin de... De parler de la complexité du monde. Et de... Enfin de tout ça quoi. Faut que ça... Effectivement faut que ça continue à rester intéressant et divertissant. Pour le moment on... On n'a pas été suffisamment divertissant. Mais la saison 2 euh... On espère qu'elle divertira plus. Ouais. Après avoir tourné ce podcast. Comment euh... Bah qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez commencé à monter direct ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça a un peu traîné. Ça a un peu traîné. Et ça reprend je crois en... En janvier. Ouais décembre. En décembre. En décembre. En décembre quand euh... Quand on bosse avec Alex et que euh... On fait la DA. On fait la DA. Ça consiste en quoi la DA ? Vous faites quoi ? La DA c'est toute la... Période où on a commencé à créer notre logo. Notre bannière. Nos miniatures. Et euh... Tous les templates. Est-ce que euh... À ce moment là vous êtes dans une démarche de vraiment donner une identité à votre projet ? Ouais. Ouais carrément. Ouais. À fond c'est ça c'est... Bah d'ailleurs ça se voit dans notre logo je pense. Il y a... On retrouve cette histoire de complexité, de... De chemin, de... De labyrinthe. Avec plein de sorties. Voilà. Plein de sorties parce que... On pense qu'il y a énormément de réponses à chaque question qui se pose. Ouais. Et euh... Donc ouais voilà. Et puis c'est aussi le moment où effectivement on trouve... On commence à réfléchir au template. Ouais. Euh... On avait un plan par personne du coup. Et là il nous fallait des moments où il y a des interactions. Donc euh... On n'avait pas de plan d'ensemble. Donc euh... Il fallait qu'il y ait des moments où on soit à plusieurs sur une image. Sauf que bah... On n'a pas ce plan là. Ouais clairement. Donc il fallait le créer. Et euh... Et ça pareil Alex nous a pas mal aidé pour euh... Pour le créer avec euh... Ce liseré un petit peu blanc euh... Dont l'opacité était réduite. Wouah. Voilà. D'accord. Et j'ai cru comprendre que lors du montage j'ai eu des... Petits soucis. Bien sûr. Un gros souci. Il y a eu beaucoup de gros soucis. Et je commence à faire un peu de tri dans mes disques durs. Dans tout ça sur mon ordinateur. Et euh... Et euh... Et j'ai un disque dur qui me claque entre les mains. C'est à dire ? C'est à dire que euh... Euh... Je sais pas exactement ce qui s'est passé à vrai dire. Ouais. Je sais que moi je suis en train de faire mes transferts de fichiers et tout. Ok. Euh... Que bah du coup tu débranches des disques durs. T'en rebranches et tout. D'accord. Et il y en a un qui apparaît plus. Du tout. Ok. Y'a plus rien dessus. C'est effacé. Ok. 100%. Donc... Tous les rushs de la première scène du podcast sont effacés. Y'a plus rien. Là à ce moment là. Quand Baptiste m'appelle. Au téléphone il me dit Quentin. Euh... On a un petit soucis. Qui est en fait pas un petit soucis mais un énorme soucis. Euh... T'as pas dit petit soucis. T'as pas dit petit soucis. Mais... On a plus les rushs. J'ai cru que c'était une vanne. Ouais. Genre j'ai vraiment cru que c'était une vanne parce que pour moi c'était impossible que autant d'heures de travail aient disparu comme ça du jour au lendemain. Voilà. Donc il a été génial à ce niveau là aussi. J'ai discuté avec... Avec des gens de ma famille qui sont un jeu informatique et tout pour trouver. Ouais. Finalement on a réussi à trouver un logiciel. Et à... Tout récupérer tous les fichiers de la Z. Sachant que... Sur le disque dur... Le disque dur en question y'a 4 Tera. Il était quasiment plein et y'avait 4 Tera de stockage. Je sais pas si vous vous rendez compte de 4 Tera. Ouais c'est bon. Euh... 1 Tera c'est 1000 gigas. Et sur un des iPhone à l'ancienne y'avait genre... 16-32 gigas. Ouais je vois. Voilà. Donc y'a 4000 gigas de fichiers sur lesquels je bosse et tout. A ce moment là je suis trop mal quoi. Ouais des grosses périodes de doute comme ça... C'est des trucs... Ton projet il tient tellement à coeur. Ouais. Que chaque haut c'est trop bien, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais. Et chaque bas mais t'es 6 pieds sous terre. Ca fait trop mal au coeur. Ca durait combien de temps la période où bah... Vous aviez plus les rushes ? Moi dès le moment où je les ai plus. Ouais. Y'a pas de... Y'a pas de manger et tout. Y'a rien du tout. C'est à dire que... Ouais. Je sens qu'il y a la galère. Je ne peux plus reprendre ta vie normalement avant d'avoir... Mais non c'est impossible. Mais là à ce moment là tu viens pas m'appeler. Enfin je me propose rien. Ouais. Je me sortirai pas. Et donc pendant 3 jours je suis resté. Chez OAM. Genre en mode j'ai vu personne j'ai rien fait. Ouais. Si ce n'est de... Passer le... Le disque dur. Enfin les fichiers de le disque dur corrompu. Dans le logiciel pour qu'il me retrouve etc. Ouais. A chaque fois ça prend genre des heures et des heures. J'envoyais le truc à Quentin je pense que ça se trouve j'ai des images. Je sais pas. Mais il y a 6 heures où le truc est en train d'analyser mon disque dur pour des fichiers et tout. Finalement on a récupéré tous les fichiers. Putain. Quand vous avez récupéré ça vous avez... Le sentiment de... Soulagement. Soulagement. Mais en même temps... Soulagement et en même temps ça reprend vite parce qu'il y a du boulot derrière. Ouais tu le dis. Et moi j'avais des grosses échéances à ce moment là aussi. Ok ouais. Donc t'as pas trop le temps d'être soulagé en vrai. Je vois. Donc là vous commencez par le montage d'épisode de Vadim. On fait en parallèle on fait Vadim et Jean alors que c'est le dernier podcast qui sort. Ok. Et vous vous dites... Parce qu'en fait avant de faire le montage vous vous dites c'est le premier... C'est le premier épisode ce sera l'épisode avec Vadim. C'est ça. Donc ouais on se dit que c'est ça. Et donc on commence à... Enfin à ce moment là je commence parce qu'à ce moment là je suis le seul dans l'équipe je suis le seul qui sait monter. Ouais. Et donc je commence à monter le truc etc. Je commence à leur apprendre un peu. Quentin il est là à toutes les sessions de montage. Ok. Donc quasiment tous les moments où je monte il est comme ça. Il regarde. Comme ça là. Ouais. Juste comme ça. Et donc on commence à monter et puis petit à petit l'épisode est monté de A à Z. Et je me dis... C'est pas ça que... C'est ça que je veux ? Ouais non c'est pas ça que je veux. C'est à dire que... Au niveau de l'étalonnage ça me va pas. Donc l'étalonnage c'est le travail des couleurs et tout. Des ombres et tout ça. Ça me convient pas. J'ai l'impression que là on a rien appris pour les épisodes d'après tu vois. C'est à dire que ouais. Je savais utiliser le logiciel de montage mais du coup je peux rien leur transmettre réellement à David et Quentin qui montrent le podcast avec moi de tangible quoi. Et donc c'est à ce moment là que je démonte tout et je reprends tout de A à Z. Et que là on remonte vraiment tous les trois et qu'on fait une vraie méthodologie de travail. Où il y a donc étape par étape ce qu'il faut faire et tout. Parce qu'en fait tu te rends compte que tu montes un truc d'abord parce que tu dis que c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait si t'as monté ça et bah au niveau du son t'es dans la merde parce que t'as fait des cuts dans ton son et tout. Et donc c'est tous les trucs que t'apprends. Donc par exemple quand on a un podcast là tu vois quand tu fais faire le montage de ce podcast là avec Quentin et David. On sait que le premier truc qu'on va faire c'est que nos fichiers sont. On va les prendre, on va les travailler, qu'ils soient clean et après on les mettra sur nos trucs vidéo. Pour savoir déjà le montage vous le faites au final vous le faites à trois. Ouais c'est ça. En fait on a chacun des étapes dans le montage qui sont prédéfinis. Donc il y a vous deux et David c'est ça ? Ouais c'est ça. Moi je fais l'étalonnage, en fait c'est les deux premiers trucs qu'on fait. Moi je fais l'étalonnage pendant que David ou Quentin gère le son. Parce que du coup ils ont suivi des formations là-dessus moi je n'y connais rien du tout. Ok. En termes de montage son. Formation un bien grand. Ils sont formés comme moi en YouTube quoi. C'est ça ouais. Et donc ils font ça en parallèle moi je fais l'étalonnage. Ouais. Après tout va sur le, on met tout sur le logiciel de montage. Ok. On synchronise le son et l'image. Ok. Et à ce moment là on commence à faire le montage et tout. D'accord. Avec nos templates et les différents plans à 3, 2 et ainsi de suite. Et en fait ce qui a été super frustrant dans un sens c'est que ton cercle de récompense est tellement pas activé. Tu passes genre 300, 400 heures à monter un épisode. Mais ce qu'en fait ce que tu sais pas et c'est un des plus grands enseignements qu'on a eu avec le podcast. C'est que tes 300, 400 heures que tu viens de passer ça te permet d'économiser 200, 300 heures sur les autres podcasts parce que t'as appris une méthodologie. Genre le dernier podcast on pourra en parler comme on l'a monté etc mais il nous a pris 20h, 20-30h je pense. Ouais ouais c'est vraiment rapide. Et c'est hyper important de commencer par cette phase de découverte entre guillemets pour pouvoir obtenir à la fin ta méthodo qui te permettra d'avancer plus vite. Il faut surtout être hyper rigoureux en fait sur le premier épisode, sur la première expression de ta ligne édito c'est hyper important d'être très rigoureux. D'accord mais c'était quoi le plus long dans le montage ? Est-ce qu'il y avait une étape qui était vraiment longue ? Les templates c'était long, c'était super long et puis surtout c'est super long à un moment où tu te dis mais en fait ça se trouve les gens ils s'en foutent quoi. Combien de fois on s'est dit avec Quentin mais attends est-ce que je continue, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je travaille ce truc là ou pas. Les détails pour des trucs où c'est pas forcément important. C'est ça. Et j'ai l'impression quand même que tout ce qu'on s'est imposé, que ce soit les templates, la qualité vidéo etc. C'est des choses qui aujourd'hui les gens nous ont salué quoi, on a une belle image, on a quelque chose qui est beau quoi. Et moi je me souviens qu'à l'époque on a lancé le podcast et tout ça, j'étais pas forcément persuadé que ça allait marcher ou qu'en tout cas on allait produire quelque chose de qualitatif. Mais s'il y avait une chose dont j'étais sûr tu vois, c'était que la forme elle était quali. Ouais. Et si on avait ça, au moins on s'assurait ça tu vois. Après le fond c'est des discussions, les gens aiment, aiment pas, voilà tu vois. Mais au moins si la forme est quali, ça permet à tout le monde de pouvoir le consommer. Bah déjà ça et puis c'est le premier abord que t'as avec le podcast donc c'est ça qui va faire que les gens vont cliquer ou non. On monte le premier épisode mais on a monté que le premier épisode, on a bossé 300-400 heures sur le premier épisode mais on a que ça. Après ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement sur ceux d'après quoi. C'est ça. Ok. Et du coup on arrive au mois de mai. Oui. À ce moment-là, bah... Ce fameux 7 mai. On arrive au jour J, le jour de la première diffusion du podcast. C'est ça. Est-ce que déjà, moi je me souviens plus, est-ce que vous aviez prévu de le sortir ce jour-là ou ça s'est fait... Ça s'est fait comme ça en quelque sorte parce qu'on s'est rendu compte qu'on était proche de la fin. Oui. Et on s'est vu que ça pouvait être une date importante parce que c'est l'université de Baptiste et qu'on était dans une bonne dynamique à ce moment-là. Et donc on s'est dit, on le sort ce jour-là. Ok. Oui. Du coup on a fait un teaser, le podcast n'était pas fini, on a fait un teaser. Et en gros qu'il nous disait, c'était pour nous, dans 4 jours vous devez le sortir, vous êtes obligés. C'est la deadline qu'on s'est fixé. Parce qu'avant on s'était fixé d'autres deadlines qu'on n'avait pas respecté, tu vois. Vous commencez à être actif sur les réseaux sociaux, genre une ou deux semaines avant. Et vous disiez, ouais là ça va sortir, etc. Exactement. C'était cette période-là. Ok. Et du coup on charbonne dessus à fond. L'anecdote c'est que le 6 mai du coup, on continuait à charbonner dessus. Ouais. Et moi je suis en train de bosser avec David. Quentin me raconte un bobard, je sais pas quoi, il est allé, je sais pas, il doit aider sa mère ou un truc comme ça. Un sacré bobard. Ouais il y a une galère au foyer, il faut que t'ailles, enfin bref viens m'aider au foyer et tout. Et je suis là en mode putain on est dans la merde, faut qu'on monte et tout. J'arrive au foyer, il y a tous mes potes dont toi. Ouais. Et là vous fêtez mon anniversaire, enfin vous me faites un anniversaire surprise. Ouais c'est ça. Et moi dans ma tête je suis là en mode. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en même temps je suis là en mode. Ça va pas dormir demain du tout. Ouais. Quand je vais finir mon anniversaire je vais continuer à bosser. Ouais. Et ça n'a pas manqué. C'est à dire qu'on finit le, tu vois, vers 7h l'anniversaire. Ou à tard, trop, trop tard. À 8h on arrive, Quentin et moi on dort 2h. David il bosse, dès qu'il arrive de 8h à 10h. Ouais. Après il va se coucher, je prends sa place. Ouais. Et on monte comme ça jusqu'à 21h. Donc en gros on a dormi, on a dormi 2h chacun cette journée là pour réussir à faire le podcast complètement. Sachant qu'on était pas au courant encore de ce que c'était que diffusé sur Youtube et tout. On a eu des galères de connexion très comme ça. Ouais ça faisait pas du temps. On a fait un enfer. Ouais ouais c'est vrai. Mais ça a été une journée de fou. Ouais. Ça a été une journée de fou parce que c'est dans ces moments là. Donc quand t'es dans un gros rush, c'est dans un truc. Même les tournages c'est vachement ça. C'est à dire que t'es à 100% dans le moment. Genre vraiment à 100%. C'est à dire que tes problématiques de cours, de famille, de petites copines, de ce que tu veux, ça n'existe plus. Il n'y a plus que le boulot tu vois. Et on était à fond cette journée là. Et l'accomplissement ça a été de le sortir du coup ce 7 mai vers 20h, 21h. Ouais. Et on sort ce podcast. Et il y a une petite anecdote que j'aimerais bien raconter parce qu'elle m'est chère tu vois. On faisait une petite soirée pour fêter l'anniversaire avec les gens qui n'avaient pas pu être là le 6 mai avec Baptiste. Et il y avait aussi David qui nous a énormément aidé pour le montage de cet épisode là. Et à la fin de la soirée, la soirée se ternise, la fatigue prend le dessus. Et moi je vois mes deux compères avec qui j'ai bossé s'endormir avec leur téléphone dans la main. Baptiste qui attendait les réactions au podcast. Et Dave qui re-regarde le podcast encore une fois tu vois. Et je me suis dit t'as c'est fou quoi qu'il l'a bouffé ce podcast. Ouais franchement il l'a graille dans tous les sens tu vois. Et franchement de voir que mes potes tellement ils avaient été dedans à fond et tout ça que même au moment où ils sont en train de s'endormir épuisés. Ils ont toujours le podcast entre les mains j'ai trouvé ça trop beau. Genre juste l'image de ce truc là tu vois. C'était un moment assez important pour nous. C'était une obsession énorme ce jour là quoi. C'était vraiment un truc qui... Ouais forcément. C'était plusieurs mois de travail qui se concrétisait quoi. C'est ça et en plus c'est un projet qui nous tient vraiment à coeur. Donc c'est d'autant plus important, on y a mis notre coeur quoi dedans. Notre coeur, notre énergie, nos relations sociales. Il y a des moments où tu fais que de bosser parce que... Vous savez bien sûr. Et donc là c'est la diffusion. Quels sont les retours sur ce premier podcast ? En vrai que de l'amour. Ouais. Premièrement que de l'amour. Vraiment. Donc des gens qu'on connaît. Pas de dislike sur cet épisode. Aucun dislike sur cet épisode. Ouais que des gens qu'on... Enfin qu'on connaît ou qu'on connaît pas et qui nous envoient que du love quoi vraiment. Ouais. Trop bien, trop contents. Et il fait un peu de vue mineure. Ouais il fait un peu de vue. Tu vois très rapidement. Ils sont à 100, 150. Ouais 150 puis on arrive à... Là maintenant je crois on est à 900 et quelques. On avait dû finir la journée à 500. Ouais je pense un truc comme ça. Ok ouais. Donc il fait beaucoup de vue pour... Pour nous qui ne connaissons rien là dedans tu vois. Enfin moi j'ai posté des trucs sur YouTube à l'ancienne. Genre en mode de... Des vieux trucs. Tu sais même pas... Y'a même pas mon visage. Ah genre. Des clips de... Quand j'ai joué à Play tu vois. Typiquement. Ça faisait pas assez vue là tu vois. Ah ouais. Donc déjà t'es content. Et euh... Et voilà. Non ce qui est... Ce qui est plus compliqué c'est sur la suite quoi. Est-ce que déjà vous étiez fixé une deadline de... De... Quand allait sortir le prochain podcast et ceux d'après etc. Le plan c'était toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines. Ok. Est-ce qu'on a réussi euh... Ce plan là ? Suspense ? Euh... Non. Bonsoir non. Euh... Non on a pas réussi totalement. On a réussi sur la fin. Dont on parlera après. Mais on a pas réussi parce que... Parce que c'était dur. En vrai c'était dur. Franchement. Le montage moi ça a été une période pour laquelle... Durant laquelle pardon j'ai eu beaucoup de mal à me trouver ma place. Parce que c'était quelque chose qui était très laborieux. Ouais. Très répétitif. Ouais. Et absolument pas satisfaisant. Genre vraiment t'as l'impression de tout donner pour... Que en fin de compte te rends compte à la fin de ta journée que ton épisode est toujours pas monté. Qu'il faudra y retourner et retravailler dessus. Et c'est hyper frustrant. Et euh... Et après du coup il y a le troisième épisode qui va mettre plus de temps à sortir. Parce que j'avais pas su être là tu vois au moment euh... Pour t'as fait au moment donné etc. Parce qu'il faut savoir un truc c'est que dans des projets comme ça c'est hyper dur. Enfin c'est pas hyper dur mais c'est plus compliqué de travailler sur ce genre de projet parce que ça dépend que de toi. Y'a personne qui va te dire va t'as fait. Ouais. C'est que toi. Donc si toi tu te lèves pas un matin tu te dis bah ce matin j'aurais pu dormir jusqu'à midi. Non non tu vas te lever à 9h et tu vas aller faire du montage. Si tu te dis pas ça et que t'as pas cette démarche là. Ouais. Et bah il se passera rien. Et en vrai cet échec là du coup a été super formateur pour moi. Parce qu'à partir de ce moment là on a bien vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas dans notre façon de travailler. Et en particulier moi tu vois. Et du coup on a remis un peu ça en question. On a remis les choses à plat. C'est important d'ailleurs. Discuter avec les gens avec qui vous travaillez même si c'est vos amis. Ouais surtout si c'est vos amis. Ouais surtout. Surtout si vous voulez pas perdre vos amis et tout. C'est ça. C'est hyper important parce que des fois ça se joue pas à grand chose. Des fois c'est juste même des malentendus. En vrai il y a des moments où c'est des vrais problèmes de fond je suis d'accord tu vois. Mais il y a des moments c'est souvent que des malentendus ou juste des façons de penser qui fonctionnent pas tu vois. Il faut juste que vous mettiez d'accord que vous réorganisez le travail et ça ira mieux tu vois. Ouais ouais forcément. En fait faut parler parce que sinon tu crées des frustrations. Ouais c'est terrible. Et c'est pas bon de créer des frustrations dans une relation de manière générale. Ouais c'est sûr. Et encore moins quand tu fais, enfin, quand t'es dans un projet comme celui-ci. Ouais. C'est pas une bonne chose. Et ensuite bah le troisième épisode sort et là il se passe que bah cet épisode a un peu plus de succès avec les autres en termes d'audience. Malgré le mode heure. Quel buzz. Quel buzz. Quel buzz. 1200 vues. En vrai. Pour nous c'était fou en vrai. Ouais non. Parce que déjà l'épisode 2 il y a une chute de vues par rapport à l'épisode 1. Ouais. Qui est pas énorme mais il y a un peu une chute de vues. Et donc cet épisode là qui arrive comme ça où on n'attend rien de celui-ci. Ouais. Ouais. Là il monte et là on est là en mode. Putain trop bien. On gagne je sais pas 40 abonnés dans la journée c'est fou en vrai. Ouais. Et c'est drôle parce que au départ quand on fait le projet et qu'on tourne tout ça. Même quand on monte on a pas du tout d'objectif de vue quoi que ce soit. On en parle même pas je crois ou très peu. Du coup on se fait la blague. Imagine ça fait deux vues. Ouais. Non mais il y a pas du tout ça en tête tu vois. Ouais je vois. Mais quand tu vois les chiffres s'afficher et que tu penses aux heures de travail. Et que tu vois que ça commence à monter ça te fait du bien. Ok. Et en vrai après donc vous dites que vous vous réorganisez pour les podcasts d'après. Ouais. Et donc là vous les sortez dans les temps. Ouais. Voilà vous faites les montages ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Quentin et David à ce moment là prennent vraiment une place de fou dans le montage et tout. Particulièrement Quentin. Enfin tu veux dire David l'avait déjà cette place là très vite. Et Quentin qui bosse sur d'autres choses en fait. Ça veut dire qu'on a chacun nos rôles donc il était moins dispo pour ce prix du montage. Là il s'y met vraiment énormément à partir du troisième épisode je crois. Ouais à partir de la réorganisation. Voilà. Ok ouais. Et là tout se passe bien. Mais tout se passe bien en termes de montage quoi. Parce qu'après du coup il y a la diffusion de ces épisodes là. Ouais. Et là le... Les audiences sont un peu moins... Enfin peut-être un peu moins au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il se passe en termes de chiffres ? Enfin qu'est-ce que vous voyez ? Bah on voit que ça fonctionne moins bien. Qu'on a moins de retours et tout. Ouais. Et en vrai on comprend pas trop parce qu'on se dit bah... Ils sont cool. Ils sont bien les épisodes. Bah ouais. Ou s'ils sont pas cool, ils sont pas moins cool que les autres tu vois. Ouais ouais. Donc à ce moment là on sait pas trop, on comprend pas trop. Mais en même temps on s'y attendait. Parce que je crois que c'est Pierre Croce qui avait parlé de ça à un moment. Bah d'ailleurs peut-être dans un bon moment. Ouais peut-être. Où il disait que... Quand tu commences un projet. Ouais. T'as tous tes potes qui te suivent et tout à fond. Du coup tout le monde vient liker, tout le monde vient regarder, etc. Et tout. En fait au bout d'un moment les gens ils arrêtent. Mais c'est normal parce que s'ils sont pas fans du projet, s'ils kiffent pas le projet. Oui. Évidemment qu'ils arrêtent de faire cette fois-là. Ouais. Moi ça allait à ce moment-là parce que j'étais juste heureux qu'on puisse les sortir toutes les deux semaines. J'étais fier de nous. J'étais en mode de... Ok là on est au rendez-vous à chaque fois. Ok je vois. Si les gens veulent regarder, ils le peuvent. Ok je vois. Et ça sera pas de ma faute ou sera pas la faute de l'un de nous s'ils peuvent pas le regarder. Ok je vois. Vous avez envie que... Déjà il y a deux choses. Je pense qu'il y a enfin déjà il y a le fait qu'effectivement on a bossé comme d'arrache-pied sur ce projet-là. Ouais bien sûr. Deuxième truc c'est que si on a invité les gens, ces gens-là et que nous on est venu parler c'est parce qu'on considérait qu'on avait des choses à dire et que ces gens-là avaient des choses à dire. A partir de ce moment-là on s'est dit il faut que ce soit... Entendu. Entendu. Et donc qu'il soit partagé. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est pas notre problème à nous. C'est-à-dire juste il faut que ce soit suffisamment mis en avant pour que ce soit vu. Que les gens soient pas ok avec ce qu'on dit on le comprend très bien et c'est même assez sain en fait moi je trouve. Et non le deuxième truc aussi en plus de ça c'est que bah il y a un moment où on a dépensé des sous quand même. Et il y a un moment où nous enfin moi enfin l'idée c'est après de réussir à s'étendre sur d'autres projets que le podcast et aller toucher la fiction et voilà. Donc il y a un moment où si on veut continuer à faire des projets il va falloir que ça fonctionne. Ouais. Ca veut pas dire gagner des sous avec Youtube etc c'est pas ça. C'est juste que... Même pas gagner des milliers des cents. C'est juste pouvoir gagner suffisamment pour continuer à faire des projets. Ouais pour produire les projets en fait. Ouais ok ouais. Et donc là pour le moment on a tout mis de notre poche. Ouais. Sur la deuxième saison. Il y a quand même fort à parier qu'on remette tout de notre poche. Ouais. Ouais. S'il y a pas entre temps un miracle. Mais bon voilà. Ouais. Donc il va falloir que ça fonctionne à un moment. Ok d'accord. Ne serait-ce que pour pouvoir toucher un jour le CNC, des aides et tout il faut qu'il y ait une audience suffisamment importante. Ouais vous faire connaître un petit peu aussi ouais. Ok je vois. Et maintenant bah maintenant que bah la saison 1 elle est achevée. Donc vous avez lancé The Brainer. C'est quoi la suite d'Edfraction ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce que c'est la suite d'Edfraction ? On a le droit de les dire non ? Je sais pas. La suite d'Edfraction c'est déjà que Quentin part au Canada pendant 4 mois. 4 mois. Ouais. Je sais, je suis un petit chanceux. Donc c'est trop bien. Et en même temps ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'organise bien. Ouais. Ça veut dire que pour le moment on écrit sur beaucoup beaucoup de trucs. Ouais. On est en travail sur la saison 1, la saison 2 pardon, de l'écriture. Donc on est en travail sur la saison 2 de l'écriture. On est en travail sur un petit projet qu'on espère pouvoir diffuser un jour. Ouais. Et peut-être même avant la saison 2. Et on continue à bosser sur The Brainer pour développer différentes choses là-dessus. Ok. Voilà. Et là on fait ce podcast. Enfin cette vidéo c'est sur comment faire un podcast. Ok ok. C'est nice. Et juste j'aimerais qu'on conclue en disant un peu ce qu'on a pensé de tout ça et de ce podcast là. Ouais. Moi juste pour les autres, pour les personnes qui vont regarder ce docu. J'aimerais qu'ils gardent en tête que faites des projets. Faites des projets parce que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée moi personnellement. Ouais. Parce que j'ai eu l'impression entre guillemets de donner un petit peu un sens à ma vie. Et d'aller dans une direction. Quand je vous dis que tous les jours à partir du moment où on a commencé à penser ce projet là. J'ai pensé à abstraction tous les jours. C'est même pas vraiment une vanne quoi. C'est pas tant une hyperbole que ça en fait. C'est quelque chose qui va vous venir vous prendre au trip et qui va vous accompagner pendant toute votre vie. Et lancez-vous dans des choses comme ça. Et encore plus avec des amis. Parce que ça crée, Baptiste et moi on a créé une amitié qui est vraiment plus forte maintenant. Parce qu'on sait travailler ensemble. On se connaît. Et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Ouais je comprends. En fait le conseil c'est allez-y à fond et vivez pour ce que vous avez envie de faire. C'est nous, Quentin, moi, David, Jean. On se réveille abstraction. On s'endort abstraction. Tous les jours on y pense. Quand on voit le monde. Quand on ouvre les yeux. Quand on regarde les choses. Ça donne toujours des idées. Il faut être un peu attentif. Et en vrai ce qui est bien avec ce projet là. C'est que tout ce que vous pouviez vous dire avant. C'est à dire. J'aimerais bien faire ça. J'ai telle idée. J'aimerais bien faire ça. Etc. Là comme vous avez déjà fait quelque chose. Vous avez déjà créé entre guillemets. Enfin vous avez créé un projet. Bah vous vous dites. Bah ouais. Je peux le faire. Je vais le faire. Ou voilà. En fait ces idées que vous pouviez peut-être avoir avant. Bah maintenant. Vous avez pas forcément les concrétiser. Mais au moins vous vous dites. Bah j'ai la possibilité de le faire. Et plus qu'avant. Parce que je l'ai déjà fait. Et parce que aujourd'hui je suis dans un cadre. Où c'est encore plus simple de le faire pour moi. Ouais ça c'est bien. Merci à toi Léo. Bah merci à vous. C'était intéressant. Et voilà. Bah voilà. Merci encore. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite. Je sais pas. Une bonne journée. Un bon appétit. Une bonne soirée. Tout ce que vous voulez. On vous le souhaite. Voilà. Tout le bonheur. Tout le bonheur. Tout le bonheur. Voilà. Voilà. Tchuss. Goodbye.